Même elle, elle a été battue par les gens. C'est ça. Ah bah, c'est une chanteuse, je n'en ai pas, les femmes chantent. ... En donnant les points de vie, par exemple, tu es en train de donner tes points de vie. Je t'ai vu, tu veux te caler, moi je peux récupérer la parole, en même temps... Oui, oui, oui. C'est comme ça ? Oui, c'est comme ça. Par exemple, toi, 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 qu'est-ce que tu peux voir ton avenir en Allemagne ici ? Actuellement, je suis dans les mains de l'État, c'est tout. Ceux qui décident de mon sort, il n'y a rien à dire actuellement. Moi, par exemple, ce qui m'a poussé, c'est mon objectif, et ça, Dieu merci, parce qu'ils m'ont donné la chance d'étudier. C'est d'étudier, d'étudier, et je veux travailler. Après l'étude ? Après l'étude. Je sais que j'étudie parce que, un, le milieu, je veux me conformiter avec les gens d'ici. Je veux avoir partout où je vais pouvoir dialoguer avec n'importe qui en Allemagne, en Doge. Oui. Donc, quand j'ai eu quelqu'un qui pouvait me faire sortir là-bas... Au début, je ne le croyais pas, mais c'est quand tu m'as dit, « Oui, tu peux sortir, tu peux venir à l'ambassade, te présenter. » Je voyais maintenant la vie, la porte qui s'ouvrait comme ça. Sinon, je ne savais pas si c'est en Allemagne que moi, je veux venir. Dire que oui, je veux venir en Allemagne, non, je ne le pensais même pas. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui faisait tout pour moi, l'intéressé. Quand il avait fini, il m'a dit, « Viens faire ça, parce qu'à l'ambassade, il faut que toi-même en personne. » Et tu sais comment je suis venu dans l'ambassade ? Dans un camion de poubelle. Oui, tout ça, j'avais fait ça.